bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent donc comme d'habitude donc il y aura un petit peu de dvd du blu-ray et du 4k il y aura eu plusieurs rentrées 4k ces derniers temps donc comme d'habitude je vais commencer par les dvd donc il n'y en a pas beaucoup donc le premier c'est un coffret avec deux films que j'ai revu récemment je les ai trouvé sympathique comme à l'époque c'est les raids 1 et 2 donc adapté d'un dc comics alors ça je m'en souvenais pas par contre je me souviens que c'était d'une bd mais je me souvenais pas que c'est dc comics voilà où on a en gros une bande de retraités donc joué par bruce willis il ya john malkovich hélène miren entre autres qui donc sont retraités de tout ce qui est on dirait du milieu de l'espionnage des choses comme ça et ils vont devoir sortir de leur retraite à un moment donné parce qu'ils vont se trouver un peu visé par des hommes du gouvernement et tout le bataclan là donc plutôt sympa petite comédie d'action c'est fun ça un petit peu barré quand même quand on regarde les films le personnage de malkovich il me fait délirer à chaque fois lui complètement pété mais j'adore voilà de petits films très sympa à regarder on n'est pas sur des chefs-d'oeuvre qu'on soit d'accord mais ça reste tout à fait appréciable donc raid 1 et 2 ensuite un petit film alors celui-là je suis pas sûr de l'avoir déjà vu mais je l'ai pris pour le casting entre autres les réalisateurs donc c'est un un film chinois donc le film d'arts martiaux donc wing chen donc avec michelle guillot et donnie yen et c'est un film de yun wooping donc moi quand je vois ça ça me donne envie de regarder le film donc vu l'histoire il ne semble pas l'avoir vu se l'histoire ne parle pas du tout donc à voir ce que ça donne c'est la d'une espèce de comédie d'action d'après ce que j'ai entendu donc à voir ensuite à une édition blu ray dvd un vieux film que j'avais pas revu depuis un sacré bout de temps la dernière fois je l'avais vu c'était à l'époque de la vhs donc c'est dire que ça remonte quand même c'est le virus cannibale donc édité chez je crois c'est rimini je crois les éditeurs il me semble donc petit film d'horreur de zombies des années 80 alors qui fait très nanard quand on regarde ça un film un peu nanardesque mais si on aime le cinéma bis le cinéma un peu gore parce qu'il ya quand même pas mal de petites scènes quand même mine de rien qui sont assez assez saignante on va dire on a un petit film sympa à regarder quoi franchement c'est alors après j'ai pas vu le film en vf ce genre de film en général la vf est un peu ridicule je dirais mais bon un film qui passe plutôt bien la copie plutôt pas mal dans l'ensemble j'ai trouvé pour un vieux film en tout cas donc voilà un petit nanard très sympa film de zombies ensuite un autre film de chérie mini alors celui là par contre je suis très content de l'avoir trouvé pareil je n'avais pas vu depuis un petit moment celui là et j'avoue que quand j'ai vu qu'il avait édité j'ai dit faut que je me prenne et je suis tombé dessus c'est le meurtre sous contrôle de larry cohen donc un espèce de on va dire policier thriller mais qui vire au fantastique et un petit côté fantastique est franchement très sympa alors un film un peu bizarre on va pas se mentir ça reste assez spécial après c'est réalisé par l'air larry cohen qui a quand même une filmographie moi les quelques films que je connais de lui sont quand même des films un petit peu un petit peu spécial on va dire et meurtre sous contrôle c'est très très sympa donc où c'est je crois que ça commence on a un gars qui joue les snipers en tuant des passants comme ça sans aucune raison et quand le flic donc qui est échoué par cet acteur là je sais pas qui c'est par contre j'ai pas son nom va pour l'interroger le gars va dire j'ai fait ça parce que dieu me l'a ordonné et il va y avoir d'autres événements similaires à celui-là donc et ça va partir sur un truc un peu un peu étrange mais bon petit film des années 70 j'avoue j'ai eu plaisir à le revoir et le blue way est très bon d'ailleurs donc ça fait plaisir ensuite un autre film chinois d'arts martiaux alors celui-là je l'ai pas vu bon apparemment c'est pas un grand film malheureusement pourtant sur un personnage très connu puis bon il ya plusieurs films sur lui sont pas nécessairement mauvais d'ailleurs donc c'est hip man kung fu master les origines donc apparemment c'est sur la jeunesse de hip man le fameux fameux maître qui a eu pour élèves entre autres bossy donc bah je connais pas je sais que c'est très récent il sort il ya pas si longtemps que ça celui-là donc j'ai pas vu je regarderai prochainement je pense mais je sais pas ce que ça donne après je pense pas que ça surpasse la version à deniel qui pour moi est peut-être une des meilleures versions du personnage notamment les deux premiers ensuite alors un film celui-là je crois l'avoir vu une fois mais je m'en souviens pas beaucoup du tout mais hâte de le revoir pour le coup c'est marathon man considéré comme un petit classique avec dustin hoffman et laurence olivier il ya aussi roi scheller qui joue dedans donc lui je m'en souviens pas du tout mais à revoir petit blu ray qui peut être sympa ensuite 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 et ben un autre blu ray donc là c'est un film qui est sorti très récemment je crois qu'il est sorti fin octobre celui-là en blu ray il ya un petit moment qui était déjà sorti en revanche un film français j'avais trouvé plutôt cool dans son ensemble même si c'est pas le meilleur film de son réalisateur je pense c'est bronx donc et d'ailleurs je ne pensais pas qu'ils auraient fait une édition d'ailleurs dvd blu ray parce qu'à la base il me semble que c'est un film netflix alors j'ai un doute mais bon voilà donc ils l'ont fait du coup donc c'est un film que j'en garde un bon souvenir j'avais trouvé film sympa il ya deux trois scènes de gunfight dedans qui sont quand même assez violente et assez réussie je trouve après bon c'est un film assez classique il n'y a pas beaucoup de suspense ce très franchement quand je l'ai vu dès le début on va dire je savais à quoi m'attendre voilà quand on voit comment ça se déroule quand on voit la fin c'est prévisible malheureusement il n'y a pas de mais ça reste un bon film voilà où les vie marchal il arrive à nous faire du bon cinéma du bon polar de lui encore un film que j'ai pas vu c'est carbone il paraît qu'il est très bon mais sinon il a fait des films comme gangster et très très sympa moi je trouve 36 et les orfèves qui est excellent mr 73 que j'avais un peu moins aimé mais qui a été quand même un bon petit film noir puis il y avait les lyonnais aussi qui était très sympa donc bronx il faudra que je me le revoye ensuite on va arriver dans les cas de cas donc là un film que j'avais déjà en blu ray mais que je n'avais pas du coup en cas de cas donc c'est la réédition parce qu'apparemment il est en train apparemment il ya déjà eu une édition de ce film là puis je sais plus pour quelle raison ils ont réédité alors apparemment cette copie là est meilleure on verra bien c'est le batman versus superman l'aube de la justice donc voilà donc on a le 4k et le blu ray dedans alors bon je les prix pour le 4k j'ai regardé avant de le prendre sur le 4k il ya bel et bien la version longue à première vue donc à savoir que pour ce film ce film là je n'ai vu que la version longue je n'ai jamais vu la version cinéma donc je sais pas les différences qui entre les deux bon apparemment la version cinéma est moins réussi donc un film que j'avais trouvé très bon perso c'est du bon snyder voilà le mec arrive à nous faire quelque chose il continue en s'annoncer quoi nous faire un film très noir il ya quand même pas mal de noirceur on a un batman joué par ben affleck qui quand même un batman très sombre voire un peu violent quand on voit comment réagit le personnage on va lire mais un film que j'avais trouvé très 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 sympa franchement c'est du bon snyder ensuite on entre dans les films donc 4k steelbook là du coup donc le premier c'est un classique le scrim le premier donc voilà un steelbook très sympa d'ailleurs je trouve pas fou en soi mais alors je sais pas vous verrez vous verrez pas voici un petit peu peut-être il ya un petit effet sur la lame comme petit effet un peu glossy voilà bon à l'arrière il n'y a pas grand chose du tout donc un film que j'ai revu là il ya quoi il ya deux trois jours toujours aussi sympa à regarder j'avoue pour moi le meilleur des quatre à l'heure actuelle la copie 4k est pas mauvaise en termes d'image par contre le son ils sont pas foulés ils nous ont mis une vo comme sur le blu ray un petit shd 5.1 et la vf apparemment ils ont mis du 2.0 d'obie digital chose que je ne comprends pas parce que sur le processus en blu ray on avait une vf en hd donc j'ai pas compris pourquoi ils ont foutu ça mais bon après un film qui en revanche reste très très sympa qui est toujours aussi réussi ensuite alors un petit film que j'ai vu il ya pas si longtemps je m'étais refait le premier d'ailleurs avant de le voir et je l'avais trouvé sympa mais je préfère le premier je pense c'est le hitman and bodyguard 2 dans le steelbook est super je trouve un très très sympa voilà très très sympa puis pour le film on retrouve les personnages du premier rien de reynolds et samuel jackson avec salma hayek qui est un rôle plus important parce que dans le premier on la voyait pas beaucoup et là ça part sur un truc on est toujours sur le côté comédie action donc le film est sympa pour moi mais je pense avoir une préférence pour le premier voilà mais sinon petite comédie d'action un peu on va dire façon art fatale si on peut dire qui ça reste assez sympa à regarder quoi ça fonctionne plutôt bien ensuite un film que je n'ai pas encore vu j'ai vu le premier qui était pas mal du tout faut que je revoye d'ailleurs j'ai eu qu'une fois celui-là je n'ai pas encore vu mais j'ai eu de bons retours c'est qu'au lieu de place partout donc en français c'est sans un bruit 2 donc il paraît qu'il est pas mal j'aime beaucoup le visuel du steelbook assez classique mais très réussi on a un effet glossy je crois qu'on dit qui est surtout le long du steelbook c'est plutôt pas mal donc à voir j'ai pas j'ai pas vu le je n'ai pas vu mais bon si c'est comme le premier sachant que c'est réalisé par le même gars ça peut être sympa ensuite un petit classique un pour moi voilà un film de canton tarantino donc excellent moi j'adore c'est ingrarious bastards donc pour moi un super film un tarantino j'aime beaucoup ce réalisateur et alors le steelbook recto est très sympa mais j'adore le verso le verso est génial je trouve et donc le 4k je sais pas ce qui vaut je n'ai pas encore vu mais bon en blu ray c'était déjà très bon et le film c'est soit là c'est un film de guerre façon tarantino avec des scènes la scène d'ouverture où c'est tout en dialogue et puis c'est génial après on a la la scène du cinéma qui est énormissime aussi où ça part dans un un carnage total donc c'est du tarantino quoi après on aime où on n'aime pas moi je sais que j'adore personnellement j'ai hâte qu'il fasse django une chaîne aussi en 4k parce que celui-là il est énormissime ensuite un film d'horreur un classique c'est sur la dernière vidéo ou l'avant-dernière je sais plus je vous avais présenté le loup garou de londres qui comme je le disais pour moi est un classique du film du loup garou et là on est sur un autre classique du film du loup garou que je connais un peu moins que loup garou de londres mais que j'aime beaucoup c'est l'excellent hurlement de joe dente alors un steelbook très sympa avec un petit effet vernis glossy sur le sur l'image c'est franchement pas mal du tout alors le verso l'image est sympa mais ils n'ont pas mis le côté glossy par contre c'est dommage mais voilà petit film de loup garou excellent un classique une fois de plus il paraît que la copie est excellente en 4k donc à voir ce que ça va donner aussi qui vont réussir par joe dente c'est quand même un très bon metteur en scène qui est peut-être un peu sous côté à mes yeux ensuite alors là on a une petite perle aussi du cinéma je crois que c'est le premier film de son réalisateur donc je n'ai pas encore vu le 4k mais ça ne saurait tarder parce que j'aime beaucoup ce film là c'est donnie darko donc un steelbook très classique un très sobre mais mais comme j'aime ça savoir aucun logo dégueulasse dessus voilà visuel assez simple mais ça fonctionne on va dire et le film est excellent alors dessus on a deux cas de cas et on a les deux versions en fait la version cinéma et la version directeur scott qu'on avait déjà eu en blu ray précédemment ben édité par carlota d'ailleurs même éditeur que ces éditions là alors la directeur scott je l'ai vu une fois je crois c'est quand j'avais acheté le blu ray d'ailleurs je l'avais trouvé très très sympa parce qu'elle a duré quand même plus longtemps je crois qu'on est quand même sur quasiment une demi heure de plus il me semble on passe à 1h40 à 2h10 comme ça et ça rend le film donc peut-être un peu meilleur sur plusieurs points après il ya peut-être un peu moins de mystère mais mais j'aime beaucoup ce film là personnellement avec jacques guillen hall il ya sa soeur qui joue dedans aussi magie et voilà un espèce de on peut dire thriller fantastique en fait ça part sur un petit truc et franchement très très bon film réalisé par je crois c'est richard kelly il me semble et donc le dernier film de cette vidéo il sera donc une édition 4k très content de l'avoir trouvé celui-là parce que pour moi c'est un chef-d'oeuvre c'est l'excellent carlito's way donc en vf l'impasse film de brian de palma avec al pacino et shun penn entre autres et aussi john de guisamo qui joue dans john ortiz je crois aussi il ya louise gousman et pour moi ce film c'est un bijou de palma bien que ces dernières années ils fassent plus grand chose et en tout cas plus grand chose de bien que ces derniers films sont pas forcément très très bon il ya eu une époque entre les années on va dire 60 et 90 où il a fait des des films de fou il avait fait des petits films d'horreur comme deux soeurs qui était très sympa qu'est ce qu'il avait fait d'autre après il a fait du thriller drame c'est lui qui avait fait travel tableau out qui est très très bon il avait fait pulsion qui était vachement bien aussi une espèce de giallo un petit peu et il avait fait obsession il me semble film les incorruptibles scarface l'impasse le premier mission impossible donc le mec on lui doit quand même de bons bons films franchement le mec qui c'est un très très bon metteur en scène il a souvent des trouvailles en termes de mise en scène il y avait snake eyes aussi qui était pas trop mal et l'impasse pour moi c'est un bijou ce film il à voir ne serait ce que pour la dernière demi-heure qui est juste excellente la façon dont ils ont fait la scène c'est une petite on y a un jeu du jeu un jeu du chat et de la souris entre patichino et ses rabisseurs c'est vachement bien foutu puis voilà quoi le film moi j'adore personnellement un truand qui sort de prison au début du film et qui va vouloir se se faire un peu d'argent mais laisser son passé de côté sauf que bon bien entendu ça ne va pas marcher donc voilà donc un steelbook assez sympa même si c'est pas forcément le visuel que j'aurais choisi mais bon j'ai hâte de regarder le 4k parce qu'il paraît que la copie est excellente donc voilà donc bah voilà pour cette vidéo je vous dis donc à bientôt pour une prochaine ciao ciao